713, M. Vattin. Merci M. le Président. Oui, il me semble surtout que c'est la sécurité qu'on doit assurer aux familles dont les séparations se passent mal et les gardes d'enfants sont conflictuelles, et qu'effectivement la CAF étant à la fois jugée partie dans ces situations-là, la décision du juge s'imposera toujours plus fortement dans l'esprit des gens que la décision de la Caisse d'Allocations Familiales ou de la Mutualité Sociale Agricole. Et je pense que de ce point de vue-là, ça serait une source de plus grande sécurité pour les gens qui ont des difficultés réelles, soit à payer, soit à vivre sans la pension alimentaire qui malheureusement n'est pas toujours versée. Je vous remercie. Deuxième argument, j'entends qu'il y aurait un conflit d'intérêts. J'entends qu'il y aurait un conflit d'intérêts pour les CAF. Elle serait jugée partie puisqu'elle distribue des prestations familiales en cas de carence ou d'insuffisance de la pension alimentaire. Elle pourrait donc, si je vous entends bien, les CAF pourraient donc être tentés d'augmenter le montant de ces prestations, d'augmenter le montant pour payer moins de prestations. Il me semble que c'est une crainte qui est totalement infondée. D'abord parce que le nouveau montant de la pension sera fixé, je vous l'ai dit tout à l'heure, en fonction d'un barème qui est déjà utilisé aujourd'hui par les professionnels, mais qui là sera clairement utilisé. Les CAF y seront tenus. Ensuite, parce que les CAF n'auront aucun intérêt à majorer le montant des pensions, car cela entraînerait presque automatiquement la défaillance du débiteur. Or, la CAF devrait alors verser la pension, la prestation correspondante pour compenser cette défaillance. Donc il me semble que le conflit d'intérêt ne tient pas dans cette situation et je crois vraiment qu'il faut cesser vis-à-vis des CAF d'avoir des suspicions qui sont infondées. Sous couvert de simplification, sous couvert d'accélération, sous couvert de vouloir répondre plus vite, vous ajoutez, là où notre système juridique prévoit trois degrés de juridiction, un quatrième. Un recours devant le directeur de la CAF, un recours devant le juge aux affaires familiales, une éventuelle procédure en appel, un éventuel pourvoi en cassation et, j'aurais même tendance à dire, un cinquième recours possible, puisque vous avez anticipé la suite de nos débats sur cet article, avec le référé suspension devant le président du tribunal de grande instance. Et en pareille matière, souvent, qu'un conflit il y a entre les parents, il s'agit plus d'un conflit de principes et un conflit acharné au terme desquels les parents ou l'époux qui ne veut pas régler va jusqu'au bout du débat. Donc pour simplifier et pour accélérer, vous nous fabriquez une usine à gaz, là où notre système depuis des décennies fonctionne. La parole est à monsieur Bernalicis. La parole est à monsieur Bernalicis. Oui, plus rapide, plus efficace. Non mais c'est bon, quoi. Vous nous le sortez tous les cinq minutes, ça ne sert à rien de dire plus rapide, plus efficace, pour que ça arrive, pour que ça advienne. Et comme si la seule solution pour que ce soit plus rapide et plus efficace, c'était de contourner le juge et de ne plus aller devant le juge. Ben non, si pour être plus rapide et plus efficace, il faut plus de juges, alors mettons en œuvre des recrutements et plus de juges. Et on revient sur le débat qu'on a eu ensemble, madame la ministre, sur le premier article, sur le fait que oui, oui, pourvoir les postes vacants n'est pas suffisant pour avoir une justice plus rapide, plus efficace. C'est vrai, il faut davantage de magistrats. C'est pourquoi vous auriez été mieux indiqué d'accepter les amendements, que ce soit de la droite qui prévoyait plus de recrutement, ou que ce soit de nous-mêmes qui en prévoyait encore plus. Ça, c'est le premier point. Sur le fait inédit, vous n'étiez pas bien sûr, moi non plus, finalement, bon, alors j'ai regardé, dossier de surendettement, c'est sur le site de la Banque de France, il y a tout un explicatif, etc. Finalement, le seul cas de figure où une décision judiciaire est remise en cause par la commission de surendettement, c'est pour suspendre les saisies. D'accord ? Il y a des saisies qui ont été prononcées, et ça va les suspendre. Bon, ben là, on peut admettre que quand même, c'est un peu protecteur pour les gens, quoi. Enfin, je veux dire, bon, par contre, sur tout le reste, c'est plutôt la commission de surendettement qui doit transmettre au juge. Ou s'il y a un problème d'analyse des parties, de transmettre au juge pour trancher. Donc, vous êtes bien en train d'ouvrir la voie à quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent, qui est l'autorité de la chose jugée, remise en cause par une autorité administrative, même si c'est de l'adaptation. Et puis enfin, le cas du divorce et de fixation de la pension alimentaire, je crois que, dans bien des cas, nous avons des sujets sur l'égalité femmes-hommes et sur le fait que ça puisse être discriminatoire envers les femmes. Il y a un sujet du recouvrement. Peut-être qu'on aurait pu travailler là-dessus, sur ce texte de loi. Ça, c'était intéressant pour les justiciables, en l'occurrence. Mais non, vous préférez renvoyer ça devant une CAF et faire appliquer un barème. Et je pense que le juge, en la matière, il est plus efficace et plus à même d'apprécier la situation et l'équilibre des partis qu'une autorité administrative, par principe. Je vous remercie, M. Latombe. Merci, M. le Président. Effectivement, c'est la deuxième fois dans la soirée que je vais être d'accord avec mon collègue Bernalissis. Il a raison sur un point très technique, c'est que vous avez dit, Mme la garde des Sceaux, que la commission de surendettement pouvait remettre en cause la décision d'un juge. Non, elle peut effectivement suspendre. Il a raison, suspendre les saisies. Mais s'il y a un avis défavorable de la commission sur une décision judiciaire, elle renvoie au juge qui doit restatuer avec les nouveaux éléments. Donc, ça serait une nouveauté. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous proposez est une nouveauté.